Vous savez, dans la création de contenus, la chose principale qu'il faut avoir c'est la créativité, l'inventivité, la capacité à vous renouveler, à vous régénérer et à proposer des choses toujours nouvelles. Si vous n'avez pas cette capacité dans la manière dont vous créez le contenu, la réalité c'est que vous n'allez pas, un, vous n'allez pas réussir, deux, vous n'allez jamais pouvoir faire les choses correctement. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en réalité, une formation YouTube ne vous sert à rien, c'est pas d'une formation dont vous avez besoin. La principale chose dont vous avez besoin c'est de booster votre capacité à vous refaire, c'est de booster votre capacité à être créatif, votre capacité à être dynamique et surtout votre expression. Vous devez apprendre à manier la langue, vous devez apprendre à bien faire résonner les paroles. C'est-à-dire quand je m'exprime, les paroles que je prononce doivent avoir un écho favorable dans celui qui m'écoute. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par le choix des mots, ça passe par le tri des expressions et ça passe surtout par la précision et la pertinence, la conviction. Il faut qu'on sente qu'il y a de la conviction en vous, qu'on sente qu'il y a un entrain. Il y a quelque chose qui vient du plus profond de vous et qui vous permet donc de transmettre cette chose à l'auditeur. Moi, j'ai toujours dit, si on n'a pas la capacité, on doit travailler cette capacité. Parce que c'est en travaillant cette capacité qu'on va réellement atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Pour moi, les choses sont claires. Lorsqu'on veut atteindre un objectif, on s'en donne les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expression orale, la manipulation du verbe et surtout la capacité à rendre ce verbe dynamique par un bon montage vidéo, par une bonne séquençation des paroles et des effets, ça fait en sorte que vous puissiez avoir un contenu de qualité. Donc, si vous voulez réussir dans la création de contenu, si vous voulez améliorer votre qualité visuelle, si vous voulez améliorer les outils que vous utilisez et que vous avez besoin d'astuces, n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Venez, il y a des astuces plus précises. Une formation YouTube globalisée ne va rien vous apporter du tout. Ce qu'il vous faut, c'est une formation précise. Où se trouvent vos besoins ? Quels sont vos besoins ? Et on va les résoudre.